Alors, nous allons commencer par Alexander pour les adaptations de la société russe face à ces années terribles de guerre, encore plus terribles peut-être pour la société russe que pour les autres sociétés. Merci, M. le Président de la séance. Le problème de mobilisation sociale, sur lequel je comprends, c'est la mobilisation psychologique et culturelle, si bien que le problème de mobilisation politique sont les plus importants lorsqu'on parle du cas russe. J'ai déjà parlé un peu de la politique hier, maintenant je vais me concentrer sur des problèmes de mobilisation sociale. Les groupes sociaux nombreux de l'Empire percevaient la guerre de bien des façons, et j'essaie de les caractériser en quelques mots. Donc, le premier groupe, c'est la paysanerie. J'en ai déjà un peu parlé, donc c'est la plupart de la population, 70-75%. Et en parlant de la paysanerie, je voudrais d'abord me permettre une citation. Général Yuri Danilov, le quartier maître de l'armée russe en 1914-1915, a bien dit que le peuple russe s'est trouvé mal préparé pour la guerre du point de vue psychologique. La paysanerie a à peine compris pourquoi il doit combattre. Il a presque complètement ignoré les objectifs de la guerre. Le paysan s'en est allé en guerre parce qu'il s'était habitué à faire tout ce que le pouvoir exige. Il portait sa croix avec patience, mais passivement, jusqu'à ce que les grandes preuves sont venus. Pour les paysans, il ne s'agissait qu'une guerre dynastique que le tsar, que, disons, appelé le père tsar, a déclaré aux ennemis de la Sainte-Russie. Les paysans étaient les bons soldats, les bons sujets, les sujets endurants et loyeux. Tant qu'ils croyaient à leur tsar, à tout ce symbole de monarchie, ils étaient prêts à combattre. Cette loyauté monarchique pour la société russe jouait le même rôle consolidant et mobilisant que l'esprit national, que le discours national jouait pour les sociétés occidentales. Je vous rappelle que la Russie, c'est une société traditionnelle dans laquelle les discours national ne sont pas développés encore à l'époque. Mais le problème consiste à ce que la guerre, la Première Guerre mondiale, est devenue un conflit des nations. Et seulement les nations fortes pourraient gagner cette guerre. Qu'est-ce qu'on fera si le prestige de la monarchie tombe à cause des faits et des conséquences désastreuses des hostilités ? C'est la question que le pouvoir politique russe aurait dû se poser vers la fin de 1916, quand les paysans, pour la première fois, ont investi leur méfiance à l'égard du pouvoir, à l'égard de la monarchie. C'est en 1916 que les signes très caractéristiques, ces plaisanteries piquantes sur l'allée privée de la famille royale et du rôle de Rasputine se sont diffusés à travers tout le pays. Je dois dire que ce rôle de Rasputine a été bien exagéré par les contemporains et par les historiens. Mais en tout cas, c'est vrai que parmi les paysans, ces idées ont été très répandues vers la fin de l'ancien régime russe. Je me permets une phrase en russe, juste pour que vous puissiez comprendre ce jeu des mots. C'est-à-dire, le tsar n'est avec Georges, l'ordre de Saint-Georges, c'est la décoration militaire suprême, et tsarine avec Grégory, avec Grégory Rasputine. Donc, c'est une plaisanterie que les âmes aiment bien répéter. La deuxième groupe que je voudrais caractériser, c'est l'abitium public, sur laquelle je comprends les couches éduquées de 20-30% de population. Ici, je me permets encore une courte citation, qui me paraît intéressante. Donc, le colonel d'état-major russe Nesdamov, en 1913, a écrit « En Russie, nous avons besoin de quelque chose de constant, définitif, connu. Je me permettrai une comparaison. Si, à l'Occident, on peut se servir de l'opinion publique comme d'une charge de goûter et d'oleil, nous avons besoin d'une batterie entière. » L'opinion publique russe, créée par les monarchies, avec le système d'enseignement supérieur au milieu du 19e siècle, était très sensible au caractère imprévisible de n'importe quel conflit militaire. C'était le cas de la guerre de 1 mai, en 1853-1956, suivie par les grandes réformes provoquées par l'opinion publique. C'était le cas de la guerre russe-japonais, suivie par la révolution de 1905-1907. On peut même dire que l'opinion publique russe n'était pas prête pour n'importe quelle guerre. Donc ici se pose le même problème d'absence de discours national, parce que l'opinion publique, qui doit être en avant, à la vanguarde de cette mobilisation, a du mal à comprendre le caractère national des guerres de l'époque moderne. C'est l'union sacrée qui a consolidé les nations en Europe, en France, en Allemagne, dans le cadre de laquelle toutes les forces politiques s'unissent pour protéger l'intérêt national, et presque n'existait pas en Russie. L'union sacrée a disparu six mois après le début de la guerre. Et ça explique tous les problèmes politiques du tsarisme qui ont entraîné la révolution de 1917. Et la dernière groupe que je voudrais caractériser, dont j'ai déjà commencé à parler, ce sont les minorités nationales, qui étaient pour 25-30% de la population, tous les sujets de l'empereur de religion catholique, religion musulmane, bouddhiste, etc. Peut-être que c'est une partie de la population russe le mieux préparée pour la guerre. C'était une partie le mieux préparée pour la guerre. La plupart des minorités ethniques, à la différence de la majorité slave orthodoxe, vers 1914 étaient bien identifiées comme les petites nations, en s'opposant à leurs ennemis éternels. Beaucoup de Polonais, par exemple, ont préféré combattre dans les rangs de l'armée russe, parce qu'ils considéraient que les Allemands étaient une menace plus dangereuse pour le peuple des Pays-Bas, par exemple, se sont servis d'une opportunité de s'affirmer contre les compatriotes des parents allemands qui les avaient opprimés pendant des siècles. La même situation avec les Arméniens contre les Turcs, etc. Avec les Finnois, par exemple, le maréchal Mannheim, le futur président de Faland, étant officier de l'armée impériale russe pendant la Première Guerre mondiale, et qui restait fidèle à son empereur jusqu'à la fin. Donc, ils vont noter qu'à la fin de la guerre, lorsque l'armée russe se trouvait en pleine perturbation, les régiments nationaux, composés des Polonais, des Arméniens, des représentants des pays baltes, restaient les plus disciplinés et les plus actifs. Et les bolcheviques se sont servis de ces régiments pour accéder au pouvoir. Donc, je fais la conclusion. En général, on peut dire que la société russe était mal préparée pour la guerre. Donc, ça explique largement pourquoi la guerre était perdue et les révolutions s'étaient éclatées en 1917. Merci. Oui, merci effectivement d'avoir insisté sur cette existence, ou pas que nous allons retrouver, je pense, dans les autres communications, d'un discours national. Parce que, effectivement, là, la légitimation de la guerre passe aussi souvent par ça. Ensuite, la parole à Barbel pour le cas avant. Le basculement de 1916 par rapport à Rasputin, qui est effectivement un personnage qui a peut-être été surestimé, à la décembre du terme, par les historiens tant français que russes, peut-être encore plus français que russes, surtout depuis qu'il a été joué par Depardieu. Non, mais par-delà de ce fait, il y a quand même le symbole, l'élection, je dirais, de Rasputin en symbole d'un régime décrépil. Oui, merci Barbel d'avoir rappelé, effectivement, quelque chose que je n'avais pas évoqué du tout, mais qui est capitale, qui est la solidarité des processus de solidarisation au front même, à travers ce qu'on appelle le groupe primaire, de combattant, qu'on trouve dans toutes les armées, et qui consiste à se battre, non plus tellement pour la patrie, que pour le groupe de copains, et pour le chef de proximité. Donc ça, toutes les études qui ont travaillé sur le monde du front insistent beaucoup sur ça. Et merci aussi d'avoir rappelé un processus qu'on trouve également en France, c'est-à-dire ce que j'appellerais en termes économiques, des calculs de rationalité économique, c'est-à-dire, effectivement, l'existence d'allocations, pardon, pas d'intégrité d'allocations, qui viennent concurrencer le travail, le travail salarié. Il y a la même chose en France, avec l'allocation aux femmes de mobiliser, un franc 25 par jour, plus 15 centimes par enfant, ça ne vous paraît peut-être rien, mais un franc 25 par jour, c'est peu par rapport au salaire ouvrier urbain, c'est beaucoup dans certaines campagnes françaises. Et donc, vous avez là des indemnités qui viennent concurrencer le travail. Bien, nous allons entendre maintenant le cas serbe, c'est un cas particulier, parce que le PII, en va y largement. Merci, monsieur le professeur. Bon, je dois déjà dire au début que parler de la société mobilisée en Serbie est un sujet extrêmement complexe, et peut-être il est possible de parler de l'opinion publique, surtout dans l'immédiat d'après le déclenchement de la guerre, comme dans les premiers moments de la mobilisation déclenchée et de l'organisation de la société en guerre. Puis, la situation change fondamentalement, profondément, parce qu'il s'agit d'un pays occupé, déchiré. Donc, vous avez au moins trois domaines où vous pouvez exercer le questionnement sur la société mobilisée. Donc, c'est d'abord ce qui reste de l'armée du gouvernement et du parlement et du peuple qui s'est retiré, et puis retrouvé sur le front de Salonique. Puis, il y a aussi un volet, disons français, du groupe qui se trouve en France. Et puis, il y a un sujet aussi à creuser, c'est sous l'occupation. En effet, qu'est-ce qui se passe sous l'occupation ? Quelles sont les modalités de survie pendant l'occupation ? Alors, je vous rappelle, pour aborder ces questions, il faut absolument prendre en compte qu'il s'agisse d'une société à très haut pourcentage des illitrées. Et donc, nous arrivons ici, nous touchons ici la problématique que vous, monsieur le professeur, vous avez évoquée ici. Alors, à qui s'adresse, par exemple, la presse ? Combien de personnes peuvent réellement lire ce qui est écrit ? Et puis, nous touchons aussi ici un problème du transfert culturel ou du transfert de messages qui passe dans une société de ce type, surtout par l'image. Parce que l'image est facile, ça se comprend relativement facilement, on a vu aujourd'hui au sujet des affiches, etc. Mais, là où il y a la transmission du message par l'image, il y a aussi le problème de la propagande. Alors, nous touchons aussi un problème très, très difficile. Mais, si vous permettez, je voudrais maintenant quand même aborder un sujet dont on a parlé pendant toutes les séances et qu'on a touché un peu, c'est le problème du rapport entre l'histoire et la mémoire. Donc, d'abord, en quelques mots, je vous dirai quelque chose sur la mémoire et ensuite sur l'historiographie de la Grande Guerre en Serbie. Donc, en fait, nous parlerons de la Grande Guerre après la Grande Guerre, en effet. Dans un pays qui s'appelle le Royaume des Serbes Croates et Slovènes, créé le 1er décembre 1918, qui prend le nom du Royaume de Yougoslavie en 1929 et qui durera jusqu'aux guerres des années 90 et la dissolution de la Yougoslavie en 1991. Nous verrons qu'il s'agit d'un sujet qui touche les esprits même aujourd'hui. Et ça, vous pouvez voir autour du centenaire et des célébrations du centenaire de l'attentat à Sarevo qui ont eu lieu il y a quelques jours et où nous voyons que les guerres des mémoires persistent dans cette zone, dans les Balkans, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une mémoire partagée entre les Serbes d'un côté et les Bosniaques et les Croates de l'autre côté. Alors, permettez-moi en quelques lignes juste de vous rappeler de l'évolution de la mémoire de la Grande Guerre pendant la Yougoslavie monarchique et puis pendant la Yougoslavie communiste. Je vous rappelle que la Yougoslavie était un pays hétérogène, ethniquement, religieusement. De l'expérience de la guerre, nous allons parler d'un côté des Serbes de la Serbie et des Sud-Slaves, donc Serbes, Croates et Slovènes de l'Autriche-en-Crie. Donc, mémoire complètement différente. Et ce pays avait besoin besoin de beaucoup de temps et de paix pour montrer sa capacité de survivre dans les relations internationales et intérieurement. Alors, la mémoire pendant la monarchie yougoslave, elle est différente jusqu'à 1929 et l'installation de la dictature du roi Alexandre. Je vous rappelle aussi que la dictature est presque une constante dans cette Yougoslavie, qu'elle soit monarchique ou communiste. La dictature dure sous forme monarchique de 1929 à 1941, sous forme communiste à partir de 1945. Donc, c'est quand même une caractéristique qui oriente la question de la mémoire de la Grande Guerre. Alors, très brièvement, pendant la monarchie yougoslave, la formulation majeure pour surtout les monuments et les discours et les célébrations orientées vers la Grande Guerre, c'est la libération et l'unification du pays. Donc, une formulation imposée de en haut par le roi et la formulation, autre formulation, serait 1912-18 qui se trouve sur tous les monuments où on voit une continuité des guerres des guerres alcaniques et puis de la Grande Guerre, des trois guerres, en fait. Au cœur de ces célébrations, c'est le paysan-soldat vainqueur, serbe et la mémoire de la jeune Bosnie et de Gabriel au principe est en quelque sorte à l'abri. elle est mentionnée mais elle est à l'abri. On n'insiste pas beaucoup sur l'assassinat du François Ferdinand. Même si Gabriel au principe est représenté quelquefois comme un jeune idéaliste qui contribue à l'unification de la Yougoslavie. Alors, cette situation va changer un peu avec l'installation de la dictature en 1929. On insiste sur le yougoslavisme intégral imposé dans eau par le roi Alexandre. Donc, il n'y a plus trois branches d'un même peuple, serbe, croate, slovenne, il n'y a que des yougoslavs. Sous le communisme, la Deuxième Guerre mondiale est référence majeure pendant longtemps. Mais, sous le communisme, on fait référence à la mémoire du Gabriel au principe et à Belgrade même, en 1946, il y a une rue qui s'appelle Gabriel au principe. À Sarevo, on érige une plaque commémorant l'assassinat pour la création de la Yougoslavie. Mais, on n'insiste pas seulement sur Gabriel au principe comme un acteur de la création de la Yougoslavie, cette fois, on insiste aussi sur son image comme prédécesseur, précurseur de la révolution communiste qui sera réalisée pendant 1945 par les partisans de Tite. Alors, ce qui est intéressant et important de souligner, c'est que cette mémoire de Gabriel au principe ressurgit avec beaucoup de force à partir de 1951, donc, pendant la déchirure entre Tite et Stade. Gabriel au principe est représenté comme un jeune révolutionnaire qui a su casser au moins deux empires à l'image de comment la Yougoslavie cassera un nouveau vers l'empire l'Union soviétique jusqu'à quelques années adorée. Donc, c'est un peu cette image qui s'en sort. Puis, on passe à des célébrations autour des anniversaires autour des années rondes, 50 ans en 64, en 74 et puis en 84. Et on peut voir l'évolution de cette image vers un nouveau yougoslavisme communiste, titiste, un peu libéral qui s'approche d'une éventuelle sociale-démocratie et qui a autant, qui était autant estimée en Occident à la gauche et à la droite aussi. Bon, alors, maintenant, je passe à la question de l'historiographie. Brièvement, pour ne pas prendre beaucoup de temps et je reste à votre disposition pour la discussion qui pourrait se, qui pourrait continuer après. Donc, l'historiographie serbe pendant la yougoslavie communiste insistait sur le fait que de la grande guerre était née la yougoslavie. Par la victoire de l'armée serbe et par le soutien international de la France, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, des grandes puissances vainqueurs pendant la conférence de la paix. Mais, à cette image, s'ajoute aussi, en fait, à cette analyse, s'ajoute aussi une analyse très centrée sur l'aspect politique et l'aspect diplomatique de la création de la yougoslavie. On parlait difficilement de l'histoire sociale et de l'histoire culturelle. ça peut s'expliquer aussi par le fait que les historiens provenaient d'une école qui a formé les esprits d'historiens même avant la Deuxième Guerre mondiale sur des bases d'un positivisme à la française qui mettait l'accent sur l'aspect diplomatique et politique, mais aussi sur l'ajout de l'école marxiste qui regardait l'histoire comme linéaire du progrès qui finira dans une société idéale communiste un jour. Donc, une approche typiquement du matérialisme dialectique. C'est seulement avec la disparition de la Yougoslavie que les questions une approche de l'histoire sociale et culturelle commence à pénétrer dans l'historiographie serbe. serbe. Alors, avec la décomposition de la Yougoslavie, nous arrivons aussi à un questionnement sur le passé et sur la Grande Guerre. bien sûr, ce questionnement provient de la question qui ressurgit aujourd'hui, c'est la responsabilité pour l'éclatement de la Grande Guerre qui est provoquée plus ou moins par le livre de Christopher Clark. Alors, on dirait qu'on se trouvait après la Grande Guerre, pendant qu'il y avait des réparations, pendant qu'il y avait la question de la diminution de ce triangle entre les réparations et les dettes alliées, donc les réparations des vaincus et les dettes des vainqueurs, une question très difficile, mais on pouvait comprendre qu'un sujet sur la responsabilité de la guerre, pour la guerre, touchait les esprits des gens des années 1920 parce que les uns voulaient payer moins, les autres voulaient obtenir le plus. Alors, aujourd'hui, cette question quand même ressurgit et elle est très présente dans la société, surtout autour du centenaire. En réalité, l'enjeu est, à mon avis, la survie de la République serbe de Bosnie au sein de la Bosnie internationalement reconnue sous le modèle des accords de Dayton de 1995. Bon, je simplifie en quelque sorte, le gouvernement fédéral, central de la Bosnie voudrait faire sa propre célébration du centenaire en s'appuyant sur les fonds européens et sur une aide européenne et de l'autre côté, il y a des serbes de la Bosnie qui veulent organiser leur propre célébration qui montrera un certain éloignement de la célébration centrale. en réalité, le vrai enjeu est le problème de la guerre des années 90. Les serbes de la Bosnie ont peur d'être accusés pour la guerre des années 90 et d'être accusés pour une politique constante de la résolution des problèmes par la force et par l'assassinat. Donc, une question très complexe qui a besoin à mon avis d'analyse et d'une approche très historique même avec une distance chronologique. D'autres sujets commencent à être interrogés par l'historiographie serbe aujourd'hui comme par exemple l'aide des alliés à la Serbie pendant la grande guerre. Livraison des obus, livraison par la France des obus. Par exemple, un sujet on a trouvé que certaines livraisons pas par la volonté mais par le fait d'une complète désorganisation des livraisons pendant la guerre n'a pas été bonne. On a envoyé des obus qui ne correspondaient pas aux canons que les serbes avaient. Ensuite, la participation italienne par exemple au sauvetage de l'armée serbe de la côte albanaise vers Corfou. L'Italie alliée concurrent, on a parlé de ça, est-ce qu'elle a participé volontairement ou pas volontairement pour le sauvetage de la réserve. Puis, les buts de guerre 1914. J'ai souligné aujourd'hui une possible interprétation de la déclaration de niche comme un acte propagandiste pour affaiblir la grande puissance austriche en vie et non pas une volonté à combattre à outrance pour l'unité yougoslave. Puis, le but de l'offensive de Salonique. Est-ce que c'était un but pour réaliser l'unité yougoslave ou c'était plutôt pour réaliser l'occupation de l'Allemagne en Bavière à Munich par exemple. Donc, plusieurs problèmes commencent à être traités avec des nouvelles angles mais tout ça montre toute la complexité et toute la frustration de cette zone après les guerres de 1990. Je vous remercie. Applaudissements Donc, effectivement, à histoire très spécifique, réponse très spécifique aussi et notamment ce processus de redécouverte récente de la Grande Guerre à travers les guerres des années 90 et cette mémoire tellement complexe, tellement lourde qu'on vient de la réinterroger en permanence. Nous allons terminer avec Georgie et le cas bulgare. Peut-être qu'entre temps, je dois demander pourquoi Gabriel le principe a mis fin seulement en deux empires, bien plus, en quatre empires. L'empire russe en moins. D'accord. Tout d'abord, quelques mots sur la société bulgare avant les guerres balkaniques, c'est-à-dire dans les années 1910. C'est une société du type patriarcale mais avec certaines déviations si on veut dire. C'est-à-dire, par exemple, la femme bulgare mariée ou non a le droit d'avoir ses comptes en banque sans demander l'avis de son mari en 1882 ou 1883, je ne sais pas combien des pays en Europe en ce moment. Pas la France. Ah oui, je sais bien. Autre chose, à la différence par exemple de la Serbie, le pourcentage des illettrés et des alphabets en Bulgarie est vraiment très restreint tout simplement parce que dès le début, la Constitution déclare que l'enseignement primaire est obligatoire, gratuit, etc. C'est-à-dire, dans chaque village, il y a une école. C'est pour la société bulgare. Alors, qu'est-ce qui se passe avant l'entrée en guerre de la Bulgarie en 1915 ? Devant les soldats du front qui est du front à la fin de la deuxième guerre bactinique que la Bulgarie perd, le roi Ferdinand déclare épuisé et fatigué mais non vaincu, ça j'en doute mais quand même, nous plions les drapeaux pour des jours meilleurs. c'est-à-dire la période 1913-1915 on peut dire que c'est l'attente de ces jours meilleurs et le sentiment de revanche qui prédomine à première vue dans la société bulgare. Et bien sûr, les voisins, comme je l'ai déjà dit, la Grèce, la Roumanie et surtout la Serbie sont considérés comme des traîtres à la cause patriote de la guerre. Je vais vous citer une chanson de l'une marche chante militaire qui montre le climat dans le pays en ce moment. Ça s'appelle des alliés brigands, c'est très populaire, c'était très populaire à l'époque. Des alliés brigands, subtils, sournois et sans honte, vous avez cambrouillé et volé le temple de notre patrie. De votre plan de Satan aux bandes sournoises jalouses, rappelez-vous, on garde compte et nous en aurons notre revanche. Et en octobre 1915, à l'entrée du pays en guerre, le roi Ferdinand rappelle dans son manifeste que les jours meilleurs dont il parlait il y a deux ans pour le drapeau bulgare sont arrivés. Donc, à première vue, la société bulgare est unanime et elle cherche la revanche. Est-ce que c'est ça le cas ? Eh bien, tout d'abord, je vais essayer d'examiner quels sont les courants politiques en 1915. Tout d'abord, il y a la coalition au gouvernement qui au début espérait en restant neutre gagner quelque chose de vainqueur futur mais il s'avère qu'en restant neutre, la cause bulgare pour le moment ne pourra pas être servie. Deuxièmement, les partis traditionnels d'opposition. en principe, ils sont soit pour continuer la neutralité soit pour entrer en guerre peut-être de l'entente. Troisième courant, parti agrarien, parti très fort en Bulgarie mais qui n'a pas la force de former un gouvernement tout seul. Quatrième courant, les socialistes. Les socialistes sont divisés en deux et il y a l'aïe gauche qui est vraiment dès le début de la guerre elle suit la politique de la gauche de Simmerwald c'est-à-dire elle se déclare c'est une guerre agressive et contre les intérêts de tous les pays qui participent. Finalement, à la veille de l'entrée en guerre il y a une délégation de tous les partis d'opposition qui vont chez le roi Ferdinand chez Lutzer pour essayer de le faire changer l'idée d'entrer en guerre du côté de l'alliance bien sûr. même le leader des agrariens Stambouliski le menace qu'il va perdre non seulement son tronc mais sa tête aussi. Pour cette raison il est il y a un procès il est jeté en prison et pendant toute la guerre ce leader du parti agrariens sera quelque chose comme leader du gouvernement en opposition. les autres partis de l'opposition traditionnelle dès qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas changer leur voie et que la Bulgarie entre en guerre disent ça y est bon on va suivre une politique nationale c'est à dire nous avons essayé de faire ce qu'on peut mais maintenant on va rester patriotic c'est à dire soutenir l'effort sauf le parti des on l'appelle socialistes étroites pendant toute la guerre et oui c'est comme ça large pendant toute la guerre leurs députés seront absolument contre la guerre et ils vont voter toujours quand ils sont en liberté bien sûr de temps en temps ils sont envoyés en prison ils vont voter toujours contre le budget militaire contre tout ce qui touche la guerre donc on ne peut pas dire que la société bulgare est unanime dans sa mobilisation pour la guerre en 1917 après novembre 1917 même ce parti socialiste traduit la déclaration bolchevique déclaration de paix et commence à l'envoyer partout sur le front le journal que ce parti est dit le journal des travailleurs est on dit assez recherché dans le front des choses étranges la censure oui ne facilite pas son envoi sur le front mais quand même ne fait pas trop de problèmes ce qui est assez étrange à la fin de 1918 c'est à dire la guerre la Bulgarie a participé à la guerre trois ans jour par jour c'est à dire d'octobre jusqu'octobre 1915 jusqu'au octobre 1918 finalement en septembre 1915 je parlais déjà de la révolte des soldats il y a la percée des français et des serbes sur le front la révolte et l'empressement du gouvernement de conclure une armistice mais en même temps à côté de cette percée il y a une armée bulgare qui repousse sans aucun problème les anglais et les grecs c'est à dire les anglais et les grecs ont beaucoup de problèmes en ce moment et on considère même que si ce corps d'armée avance les anglais auront du mal à le stopper mais la peur de la révolte brusque la fin de la guerre c'est à dire le gouvernement a peur d'une nouvelle révolte bolchevique du style bolchevique pour cette raison avant la conclusion de l'armistice quand même il envoie à travers ses représentants quelques conditions donc c'est pas tout à fait une armistice sans conditions par exemple les soldats serbes ne pourront pas rentrer en Bulgarie pour arme d'occupation ça c'était très important pour les bulgares en sachant ce qu'ils ont fait en Serbie finalement en 1920 le pays est vaincu et qu'est-ce qui se passe avec la société et bien on peut dire qu'à ce moment il y a une sorte de assainissement des idées c'est fini les idées de la grande Bulgarie les idées de revanche qui prédominaient avant on peut dire oui presque dans toute la société maintenant subsistent seulement chez les autres certains officiers certains intellectuels et bien sûr dans les réfugiés qui viennent de toutes les régions mais la société il y a on peut dire qu'il passe par une sorte de purgatoire et la politique que le pays va mener dans les décennies à venir est vraiment très pragmatique par exemple la Bulgarie va essayer de ne pas se mêler au jeu de grand l'Union soviétique est en guerre contre l'Allemagne l'Allemagne est alliée de la Bulgarie mais la Bulgarie ne rend pas ses relations diplomatiques avec l'Union soviétique c'est à dire il y a des soldats allemands à Sofia en Bulgarie partout et en même temps il y a des diplomatrices soviétiques pardon pour conclure avec les sociétés balkaniques et cet assainissement cette guérison des idées les grecs considèrent que peut-être pour eux ce moment est venu dans les années 22 avec la guerre d'Asie mineure les roumains pensent que peut-être pour eux c'est devenu un peu plus tard avec la deuxième guerre mondiale c'est à dire la fin du rêve de grand Bulgarie de grand Serbie ah pardon je n'ai pas parlé de grand Serbie grand Roumanie excusez-moi donc pour conclure peut-être il y a quelque chose de bien dans une défaite merci de la vertu pédagogique de l'échec c'est ça bien écoutez merci Gaurier pour cette communication qui nous parle aussi de grand excité de pragmatisme voilà la parole est à vous 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 dormez nous avons le temps n'hésitez pas oui monsieur je veux terminer sur la question juive à la France en Allemagne la France avait été située avant la guerre de Tatarie qui suit avec la guerre en brefus il y avait une pièce en disque je ne comprends pas excusez-moi mais il faut le micro oui sur la société en guerre je voulais parler de la question juive puisque l'Allemagne et la France a une importante minorité juive dans les deux côtés du règne et on sait que avant la guerre de Tatarie la France a connu une fièvre antisémite avec l'affaire Dreyfus il ne faut pas oublier que la France juive de Trumont était un record de librairie donc un livre largement vendu et on voit que cet antisémitisme diminue la guerre de 14-18 puisque Trumont est intérêt de l'indifférence de général en 1917 et on entend moins parler d'antisémitisme dans les années 20 de moins que jusqu'à les années 30 il n'y a pas de fièvre antisémite en France contrairement à l'Allemagne où après le 1918 il y a un développement de l'antisémitisme dont Eclair fera un des porte-parole le plus important et est-ce qu'on peut dire que la guerre de 14-18 a mis fin provisoirement l'antisémitisme en France du fait de la victoire ou aussi ce qu'on appelle les fous de la République c'est-à-dire ces juifs qui sont investis traumatisés par Frère Dreyfus qui sont investis dans la guerre de 14-18 et par contre la défaite a provoqué une montée de l'antisémitisme qui semblait être indisextable ou marginale avant la guerre de 14 je crois qu'il ne faut pas distinguer l'antisémitisme des autres religions françaises parce que le débat est plus large que cela l'affaire Dreyfus a laissé bien évidemment des traces mais si vous regardez par exemple les statistiques du concours d'entraide de Saint-Cyr on constate qu'avant la guerre il y a eu effectivement un reflux du nombre de candidats juifs de confession israélite au concours dans les années au cœur de la crise mais immédiatement avant la guerre des candidats de confession israélite se présente en nouveau en grand nombre je crois que la vraie question c'est le poids le rôle des trois grandes religions dominantes à l'époque dans l'ensemble de la grande guerre française la question est fondamentale parce que Paul Becker avait parlé en tout temps de la réintégration des catholiques dans la communauté française et je crois qu'il faut revenir sur ces termes du départ parce que ce sont des vrais termes c'est à dire que les juifs comme les protestants comme les catholiques sont organisés par exemple dans l'armée française l'armée française qui l'avait supprimée réintroduit quelques années avant la grande guerre l'aumônerie et dans l'aumônerie vous avez eu les protestants des pasteurs des prêtres et des ramens il y a ramens dans l'histoire colonial bien entendu des imams bon et la question fondamentale c'est celle de l'unité nationale nous en parlions tout à l'heure alors il y a un mythe qui est celui du tout-suni dans les tranchées c'est un mythe les historiens le savent aujourd'hui parce que les tranchées n'ont pas été égalitaires mais il n'empêche que le mythe fonctionne à la fin de la guerre et si vous voulez les juifs ne sont plus accusés d'être les assassins du Christ mais les protestants notamment luthériens parce que la majorité de la communauté française est calviniste mais il y a quand même une minorité luthérienne les luthériens ne sont plus accusés d'être pro-boche les catholiques ne sont plus accusés d'être à la solde du Vatican par les anticléricaux donc il y a un vrai phénomène social alors combien de temps va-t-il durer et qu'elle en met la profondeur je pense que Ralph Schor par exemple avait montré que l'antisémitisme remonte assez rapidement quand même mais il y a un moment il y a un moment 14-18 où ces questions moi je suis persuadé qu'elles ne disparaissent pas mais en tout cas elles sont voilà comme si on avait mis la question au fond de la poche avec le mouchoir par-dessus vous voyez mais effectivement la question vous avez la question des communautés religieuses face à la république française parce que c'est quand même bien ça le problème la question plutôt c'est la république laïque voilà la loi de séparation qui est toute jeune quand même décembre 1905 donc c'est ça le vrai problème pas seulement la question des juifs me semble-t-il oui Michel oui Stanisles vous avez parlé de l'impact du centenaire sur la guerre des mémoires et en effet j'ai su les difficultés de l'organisation des commémorations cette année à Sarajevo et on a vu que les différents chefs de gouvernement européens sont finalement retrouvés à Ypres enfin voilà je pense qu'en effet il y a une vraie problématique mais à mon avis ça peut faire l'objet de l'université d'été en soi les mémoires de la grande guerre je pense que c'est un beau sujet il faut peut-être qu'on se le garde sous le coude on sait aussi qu'en Allemagne voilà il y a nous on a la mission centenaire en France en Allemagne il y a un travail au niveau fédéral mais surtout il y a beaucoup d'initiatives au niveau des lenders sur cette sur cette problématique du centenaire mais du coup je voulais m'adresser à Georgie et Alexander pour vos pays respectifs savoir si ce centenaire était finalement l'occasion d'un nouveau regard sur cette grande guerre est-ce que c'est un événement important comme il peut l'être en tout cas ici chez nous ou pas alors puisqu'on Stanislas a évoqué cette notion du centenaire de la même manière je trouve que c'est intéressant de vous avoir ici de pouvoir aussi vous interroger sur ce point là donc merci pour le moment en vigueur il n'y a rien peut-être qu'il y en aura des choses l'année prochaine c'est-à-dire en octobre en 1915 mais pour le moment on ne va pas le célébrer quand même mais en Russie c'est mieux où il y a quelque chose quand même donc si je ne me trompe par le 1er août ou quelque chose comme ça on va inaugurer le premier monument aux victimes de la grande guerre de la première guerre mondiale à Moscou pas loin de c'est symbolique pas loin du musée de la seconde guerre mondiale mais il n'y a rien de spécial mais ce monument c'est assez bon je crois parce que je crois que je l'ai déjà dit 95% des tombeaux des victimes de la première guerre mondiale des soldats ont été détruits sous l'Union soviétique 95% donc jusqu'aujourd'hui il ne reste que 5% donc à Moscou il y avait une cimetière énorme des soldats qui sont morts dans les hôpitaux donc cette cimetière a été rasée juste après la révolution et maintenant on dit au moins il faut ériger la croix sur cette place donc mais ce monument qu'on érigerait je crois j'espère c'est pas mal déjà les russes sont très présents mémoriellement en ce moment en Champagne avec une pression très forte sur le fort de la compère où effectivement une brigade russe a combattu et sur la chapelle orthodoxe de Saint-Hilaire-aux-Temples où les soldats russes qui ont participé à la deuxième offensive de Champagne sont enterrés donc il y a peut-être un déplacement géographique de la Russie vers la Champagne et si je ne me trompe pas à Paris on a inauguré le monument des soldats des brigades russes il y a quelques mois donc près de pont à l'âme 3 c'est donc un monument et François je te confirme que j'ai déjà reçu trois délégations russes ici au musée qui veulent faire des choses au musée ben oui en effet il y a certainement un travail de mémoire qui veulent être présents en tout cas sur le territoire pas de délégation buvière pour le monde si vous avez des contacts je ne vois pas si vous permettez j'ai quelques observations à dire qui entrent un peu dans une sorte d'égo-histoire alors je me suis trouvé autour de ce centenaire vraiment comme dans un laboratoire je me demandais à un moment mais quand vraiment cette guerre s'était-elle terminée dans les Balkans on a eu une impression qu'elle n'était pas terminée aujourd'hui encore et donc je pense que c'est une occasion pour un chercheur enseignant-chercheur de voir comment la mémoire agit jusqu'à nos jours et comment nous pouvons l'analyser et l'historiser en quelque sorte donc ça montre quand même que l'histoire malgré tout ce qu'on a parlé ces jours-ci quand même que l'histoire elle vit encore dans les esprits des gens et qu'elle reste un objet et un sujet d'analyse donc c'est une impression que j'avais comme un observateur de ce qui se passe autour du centenaire deuxième chose que je voudrais ajouter c'est la mémoire serbe à l'étranger c'est aussi un sujet à analyser parce qu'il est particulier il n'est pas lié uniquement au pays national et en ce qui concerne au territoire national et en ce qui concerne la France il y a plusieurs lieux de mémoire serbes en France je mentionnerai d'abord un monument au roi Pierre Ier et Alexandre Ier qui se trouve dans le 16e arrondissement à Paris puis un monument à Alexandre Ier et Louis Barthoud qui se trouve dans le 6e arrondissement à Marseille érigé après l'assassinat du roi Alexandre Ier en octobre 1934 et puis plusieurs cimetières dont le cimetière militaire à Thillet près de Paris où sont enterrés les soldats serbes puis il faut aussi ajouter les cimetières en Tunisie en Afrique du Nord et en Grèce à côté de Salonique ce qui pose aussi un problème de la mémoire qui est exportée qui n'est pas sur le territoire national je vous remercie dernière question peut-être oui Stanislas vous avez parlé de l'historiographie est-ce qu'on retrouve dans les pays en Russie en Bulgarie en Serbie et en Allemagne mais même la même guerre entre historiens qu'on a en France et sinon comment vous interprétez le fait qu'en France il y ait une guerre des historiens sur la première guerre mondiale oui alors pour arriver pour arriver à la guerre entre historiens je pense qu'il faut d'abord avoir des résultats relativement solides et compréhensibles basés sur une recherche critique des sources primaires ce que malheureusement encore et sans idéologie donc idéologie à part ce que malheureusement nous n'avons pas encore au moins en Serbie mais je pense que c'est le phénomène un peu partout dans les Balkans donc je pense que cette guerre entre les historiens elle est aussi un signe d'une société relativement mûre et heureusement que les guerres existent entre les historiens et pas entre les peuples je me garderais bien évidemment de répondre sur cette question qui pourrait faire l'objet d'une diversité d'été on a le programme pour les 10 ans et demi en vue de l'oeil c'est très clair il y a trois périodes première période c'est après la guerre jusqu'en 1944 pendant cette période on discute à qui la faute est-ce qu'on pouvait éviter ça deuxième période 1944 disons 1989 c'est la période communiste c'est-à-dire c'est une guerre de conquête une guerre agressive une guerre pour l'intérêt de l'impérialisme mondial une guerre contre les intérêts de peuples en Europe et c'était bon j'ai déjà mentionné c'était assez drôle parce qu'avec un collègue roumain on parlait de ça et comment calquer les mêmes idées qui venaient de l'Union soviétique à cette époque pour eux c'était une guerre de conquête pour nous c'était une guerre de conquête on faisait la guerre entre la Bulgarie et la Roumanie pour conquérir quoi finalement parce que c'est une guerre de conquête si c'est une guerre de conquête pour nous et pour eux aussi et après 1900 après la fin du communisme ou même une décennie avant on commençait quand même à être plus balancé c'est-à-dire de dire peut-être que c'est maintenant la première guerre mondiale est considérée comme une étape logique des luttes pour on appelle unification de nos savages merci et la même chose en Russie il y a trois périodes je pourrais distinguer la période soviétique lorsque la guerre a été officiellement appelée la guerre impérialiste donc on n'en a pas beaucoup parlé parce que la guerre impérialiste n'aurait rien à voir avec les intérêts de Proletariat il n'y avait que quelques livres donc toute la ligne de partis communistes a été expliquée les années 90 c'est une autre extrémité je dirais donc les tâches de prouver que nous aurons pu gagner la guerre sans les polchis donc il y avait quelques autres dans lesquelles les auteurs essaient de prouver que le Russie a presque gagné cette guerre et c'est seulement depuis le début des années 2000 lorsqu'on a commencé de vraiment analyser la guerre rechercher et essayer de comprendre pourquoi nous avons perdu la guerre donc maintenant il y a quelques oeuvres d'intérêt malheureusement elles ne sont distribuées plus qu'en russe donc j'espère que peut-être il sera traduit en français et au anglais où les auteurs ils tâchent de comprendre pourquoi la vie va perdre la guerre est-ce que le débat franco-français nourrit votre réflexion est-ce que vous vous intéressez au débat franco-français ou en russe en russe en russe donc j'en ai jamais entendu parler non vous avez vous avez la réponse dans votre question un débat franco-français aller parler de certaines théories à l'étranger mais non bien sûr que non c'est un débat franco-français de posture universitaire de domination du monde de l'édition etc bon bref on va pas nous en Allemagne on connait quand même parce qu'il y a c'est quand même présent c'est quand même présent oui bien écoutez merci merci à toutes et à tous je vais peut-être repasser la parole à Michel et à Anne pour passer le bilan de ces deux journées en tout cas merci de votre participation et à titre personnel mais je crois que ça rejoint l'avis de tout le monde cette université d'été a été très productive et en plus chaleureuse je ne gâche rien merci applaudissements 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 applaudissements